Madame, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Honte de choc avec un invité phare ce soir, Jean-Pierre Fabre Bernadac, qui est officier, ancien officier de l'armée de terre, ancien de la gendarmerie, qui a monté Place d'Armes, dont on a énormément parlé, qui va nous en parler encore ce soir, pour nous dire exactement où ça en est. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Richard. Je voulais savoir, donc, cette première question, effectivement, vous aviez lancé ça vraiment de façon tonitruante, je dirais, ça a été relayé allègrement par tous les médias. Aujourd'hui, Place d'Armes, c'en est où ? Chiffre à la clé. Alors, Place d'Armes a changé de mature. Place d'Armes, c'était d'abord les signataires, je rappelle, 27 000 signataires, 61 généraux, signataires 27 000, c'était des militaires. À côté, les amis de Place d'Armes, c'était à peu près 100 000. Donc, tout ça, nous l'avons arrêté pour créer l'association. L'association de Place d'Armes, aujourd'hui, c'est entre, c'est difficile à dire, mais entre 10 et 15 000 adhérents. Nous avons des adhérents dans tous les départements. Nous avons des responsables départementaux dans tous les départements, dans les 95 départements. Nous avons des responsables départementaux même dans l'outre-mer, dans tous les départements d'outre-mer, même Wallis et Futuna. Et nous avons même des gens qui nous représentent à l'étranger, comme en Thaïlande, comme en Italie, comme en Belgique, comme en Espagne. Donc, voilà, on a… Un maillage à la fois national et international. Voilà, nous, l'idée essentielle, c'était de créer un maillage, puisque le problème maintenant, c'est de formater ce qu'on a fait. En fin de compte, on a lancé un pavé dans la mare. Je vous ferai remarquer que personne n'a voulu répondre au niveau gouvernemental. Vous vous souvenez que les ministres n'ont fait que nous insulter et nous mépriser. Donc, on a… Alors, justement, excusez-moi, je vous coupe, mais Parly vous a menacé de sanctions, c'en est où ? Alors, Parly, elle a menacé de sanctions les généraux, parce que moi, elle ne peut pas me menacer de sanctions, je suis un retraité normal. Mais elle a menacé les généraux, puisque les généraux sont des généraux de deuxième section, pour ceux qui sont de deuxième section. C'est-à-dire qu'ils ont ce statut un peu bizarre, ils sont entre l'active et la retraite. Ils ont des prérogatives d'actives et ils sont en même temps en retraite. Donc, elle a menacé de les enlever de cette deuxième section. Et il y a eu un conseil militaire pour ça. Ils ont été devant ce conseil militaire, sauf qu'ils ne sont pas venus, ils se sont fait représenter par leur avocat. Ils n'ont pas dénié venir, parce qu'ils pensaient que ça n'avait aucun intérêt, vu ce qui se passait. Et à partir de là, il y a eu une proposition faite au président de la République, qui, je vous le rappelle, est le chef des armées. Lui demandant d'enlever à six de ces généraux qui étaient passés dans les médias, la possibilité d'être en deuxième section et donc de les retirer de la deuxième section. Je vous rappelle quand même que ces généraux, ces six généraux qui sont passés par les médias, sont des généraux qui ont été appelés par les médias. Ce n'est pas eux qui ont demandé à passer par les médias. Donc, vous voyez l'hypocrisie du gouvernement derrière tout ça. On attend ce qu'il en est. Et je vais vous dire honnêtement, d'après ce que je sais, je pense que ça va se terminer du côté du gouvernement en eau de boudin. Parce qu'ils ne veulent pas faire des cas, des cas d'exemple de ce qui s'est passé avec les généraux. Ils ont trop peur que ça puisse choquer un certain nombre de gens d'actifs. Donc, je crois que ça reste assez. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas ce que va faire M. Macron. Justement, quand vous dites choquer les actifs, c'est-à-dire en gros choquer les militaires, c'est vrai qu'il a besoin aujourd'hui plus que jamais le chef de l'État de ces militaires actifs. Il en a besoin parce qu'on sent que c'est extrêmement fragile la situation. Comment vous pourriez qualifier cette situation à l'heure actuelle ? Est-ce qu'elle est pré-révolutionnaire, je dirais ? Insurrectionnelle en tous les cas. Comment vous pourriez la qualifier avec vos mots à vous ? Alors, pré-insurrectionnelle, je ne dirais pas ça, absolument pas. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, que ce soit dans le civil et dans le milieu militaire, se pose des questions. Et se posent de plus en plus de questions. Et que ces questions, le gouvernement ne répond pas à ces questions. Je sais que vous vous êtes investi beaucoup dans tout le problème du pass sanitaire. C'est évident que c'est une question grave qui touche aussi l'armée. Et que l'attitude de certains dans l'armée qui a été rigoriste et de dire, bon, vous vous faites vacciner, vous devez avoir le pass sanitaire, ainsi de suite, est une chose qui a choqué. Mais je pense que c'est le début de quelque chose. Il ne faut pas oublier que derrière, moi, c'est ce que j'ai dit dans la lettre, c'est que tout un tas de ministres, tout un tas de politiques, ont dit, aujourd'hui, nous sommes dans une pré... Je vais employer le mot parce qu'il a encore été employé par, je crois que c'est M. Zemmour qui l'a employé, pré-guerre civile. Et c'est ça qui est important. C'est que plus, de plus en plus, vous voyez que les éléments qui arrivent devant la scène publique sont des éléments qui sont faits pour dire, il y a un tel problème dans ce pays que ça ne peut que imploser. Je dirais imploser plus qu'exploser, puisque c'est à l'intérieur. L'implosion, c'est à l'intérieur. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de monter petit à petit. Je ne dis pas que ça sera demain, mais ça sera peut-être après-demain. Et ça, c'est important parce que c'est une notion qui est apparue dans tous les partis politiques, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit chez les Républicains, que ce soit évidemment chez Zemmour ou Marine Le Pen. C'est une notion qui est devenue virale. On voit bien que même les socialistes à Marseille parlent par l'intermédiaire d'une sénatrice bien connue de l'intervention de l'armée. On sent bien qu'il y a quelque chose qui choque aujourd'hui. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est dramatique. Il y a un drama qui est en train de se passer. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais petit à petit, on sent bien que le problème devient de plus en plus explosif. Et c'est là où nous, place d'armes, on se situe. Le problème, on ne se situe pas sur un plan politique, parce que sur un plan politique, il y a tout ce qu'on veut. Je veux dire, les gens ont le droit de voter pour n'importe qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais le problème, c'est de dire, si demain ça va mal, nous qui sommes des anciens militaires, nous pouvons faire le pont entre cette partie de la population qui n'en peut plus et qui devient majoritaire aujourd'hui, et cette partie d'actifs de l'armée. Je pense que c'est ça qui, d'ailleurs, gêne le pouvoir. C'est que nous sommes ce pont. Alors, petit pont pour aujourd'hui, parce qu'on débute, mais qui peut devenir un grand pont derrière. Effectivement, on le voit très bien à travers tout ce que vous dites déjà depuis maintenant huit minutes. C'est-à-dire que non seulement on se pose de grosses questions à l'intérieur de la Grande-Muette, mais également il y a des ponts qui se constituent concrètement avec la population, c'est ce que vous dites. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, il y a un basculement qui peut s'opérer, même si c'est trop tôt pour en parler. C'est ce que vous dites. Donc, l'armée est une structure qui fusionne, qui est interne au peuple. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur au peuple. Un militaire, c'est un civil qui, un jour, décide pour des raisons patriotiques, pour des raisons financières, ou pour des raisons familiales, de venir dans l'armée, de s'intégrer dans l'armée, de prendre corps dans l'armée. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'un militaire est quelqu'un qui est extérieur au monde civil. Il a été civil, il ne l'est plus, mais il redeviendra lorsqu'il ne sera plus dans l'armée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, qui sommes à la fois des anciens militaires et en même temps des civils, aujourd'hui, on peut mieux comprendre ce qui transfigure l'un et ce qui permet de fusionner vers l'autre. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation quand même extrêmement difficile, vous le rappeliez tout à l'heure, avec une population qui est franchement aux abois, avec des décisions qui ne sont pas comprises, par une grande majorité, en tous les cas des Français, y compris même les vaccinés, on le voit, qui rejoignent notre camp parce qu'ils voient autour d'eux des effets secondaires graves de ce vaccin. Vous avez conscience de ça ? Parce qu'on n'était peut-être pas à ce niveau-là, autant sur le pass, vous rejoignez, autant sur le pass, lors d'une dernière émission, vous étiez assez dubitatif. Aujourd'hui, quelle est votre position à la matière, Jean-Pierre ? Non, mais moi, soyons clairs, je serai toujours contre ceux qui rognent la liberté. Par conséquent, je trouve que le pass sanitaire est une hérésie, et d'autant plus quand je vois qu'on veut le continuer. Donc là-dessus, je n'ai aucun doute. Et je laisse évidemment à tous les adhérents de Place d'Armes le soin de voir ça et d'agir par rapport à ça. Maintenant, le problème, je vous avais dit, c'est un épiphénomène. Je vais dire par là que je pense que je ne me suis pas trompé. Quand je vois les chiffres aujourd'hui des gens qui descendent dans la rue, qui diminuent de plus en plus, je pense que le problème, c'est que ça ne peut pas être le moteur qui va amener à l'explosion sociale ou à l'explosion politique du pays. Voilà ce que je dis. Le reste, je peux très bien comprendre, et je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense que tactiquement, ce n'est pas ce qui va faire imploser le pays. Voilà ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les manifestations, vous le rappeliez, sont arrivées un peu au bout du bout. C'est vrai qu'elles baissent singulièrement, en tout cas, en ce qui concerne la mobilisation. Pour autant, il reste vraiment des forces vives à l'intérieur même de ces manifestations. On pourrait y aller, je sais bien de quoi je parle. C'est vrai que ça permet de créer des liens entre les personnes, entre elles. C'est vrai que ça permet aussi d'entretenir cet esprit de résistance qu'ont tous nos amis aujourd'hui, qui font partie justement de ce front qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'on doit aller encore plus loin et encore plus fort aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous préconisez concrètement en la matière ? Pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui vous écoutent, vous avez quand même une parole très importante. Vous leur dites quoi à ces gens-là ? Vous leur dites... Je ne vais pas dire grand-chose de... Ou au contraire, résignez-vous ? Ou au contraire, attaquez aujourd'hui parce que c'est le moment ? Je ne vais jamais leur dire de se résigner. Ce n'est pas mon but. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait depuis la lettre pour leur dire de se résigner. Je pense qu'il faut attaquer. La meilleure des manières, c'est attaquer, attaquer. Mais le problème, c'est attaquer de manière scientifique, de manière logique. Je pense qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit, il y a une chose que vous avez créée. Je dis vous, dans la mesure de tous ceux qui ont lutté contre le pas sanitaire. C'est que vous avez créé un ciment. Un ciment. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, se sont sentis solidaires. Et ça, c'est très important. Cette espèce de solidarité qui s'est créée dans les manifestations. Et je pense que cette solidarité, plus le ras-le-bol, le ras-le-bol, le côté « j'en ai marre » de ne pas être entendu, de ne pas être compris, est une chose très importante. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est que ceci se continue et que si on peut joindre à ceci, ce que nous, nous allons proposer par la suite, ça sera peut-être quelque chose de plus et de plus intéressant. Pas de plus intéressant. Ce n'est pas le bon nombre. Mais je dirais de complémentaire à ce que vous avez fait. Donc, moi, je le dis à ces gens-là, vous avez créé un ciment fabuleux. Parce que je sais ce que c'est que des manifestations, je sais ce que c'est que d'être militant. Vous avez créé un ciment fabuleux. Vous avez été tous les samedis présents. Et ça, c'est merveilleux. Eh bien, croyez bien que ce n'est pas foutu. Croyez bien que ce n'est pas terminé. Le combat peut changer un petit peu d'âme. mais à travers autre chose que le pass sanitaire et en plus peut-être aussi le pass sanitaire, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus énorme, de beaucoup plus colossal, de beaucoup plus considérable qui peut arriver derrière. Et de beaucoup plus général, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il y a un membre de la DGSE qui est venu témoigner. Vraiment, son témoignage était assez édifiant dans la grande émission qu'on a présentée avec Natacha Dimanche. Et cette personne nous disait que parmi, donc la ministre des Armées avait procédé donc à une sorte de référendum, pas de référendum, mais en tout cas de sondage à l'intérieur même de l'armée. Et on s'est aperçu d'une grosse majorité de l'armée contre les mesures gouvernementales. Ça, vous pouvez en attester avec le pouls que vous pouvez prendre, vous, de votre côté, Jean-Pierre ? C'est difficile à dire parce que vous savez que la première caractéristique de l'armée, c'est l'obéissance. Donc, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils sont d'accord. Je pense simplement qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Vous vous souvenez de la lettre des gens d'Activ qui avaient suivi la nôtre et qui montraient qu'ils allaient même plus loin que nous. Donc, moi, je dirais simplement que sur un plan général du pays, que ce soit le problème du pass sanitaire, que ce soit le problème aujourd'hui de l'état du pays, des problèmes de délinquance, de sécurité, de racialisme et tout ça, l'armée en a un peu marre de tout ça. Et là, l'armée, ce qu'elle aime, c'est qu'on lui définisse un but normal, un but rigide, un but évident. Et là, si vous voulez, c'est complexe. Et puis, en plus, alors là, je vais quand même en profiter pour dire un mot, nous avons quand même un président qui dit le tour est son contraire. Il y a quelques mois, il parlait des harkis, il a expliqué combien on était dépendant des harkis. Et puis, hier, il nous a expliqué qu'il fallait faire repentance par rapport aux gens du FLN qui étaient morts, ce qui quand même ne va pas ensemble, puisque quand même, ce sont les gens du FLN qui ont massacré, aujourd'hui, on dit entre 40 et 100 000 harkis. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas, il ne veut pas pourquoi il ne veut pas. C'est très simple, parce qu'il ne veut pas faire, il ne veut pas blesser de telle manière à pouvoir être réélu. Son seul but, c'est d'être réélu. Je crois que les gens en ont marre de ça. Ils veulent des gens qui parlent franchement. Le succès de Zemmour, ce n'est pas simplement parce qu'il… ses théories, c'est parce qu'il dit ce qu'il pense dans sa tête. Et ça, c'est important aujourd'hui. Des gens qui disent ce qu'ils pensent dans leur tête et qui ne mettent pas de l'eau dans leur vin de telle manière à être sûr d'avoir un pourcent de plus ici ou deux pourcents de plus là. C'est pour ça que nous, à Place d'Armes, on est en dehors du côté électoraliste. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau électoral, dès que vous voulez complaire au niveau électoral, vous êtes obligés de dire des choses que vous ne pensez pas. Nous, on est libres de tout parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. Mais je pense que les gens sont de plus en plus, comment dirais-je, atterrés de voir que les politiques disent n'importe quoi pour être élus et notre président en est le meilleur exemple. Mais vous parlez de Zemmour, on va en parler, je pense qu'on va en parler plus tard dans cette émission parce que je ne veux pas faire trop de pubs, notamment sur cette chaîne. On est vraiment, pour tout vous dire, un peu contre lui parce que c'est vrai que Zemmour, il est financé par qui ? Vous devez le savoir, ça, j'en ferme les personnes. Il est financé par Rothschild, il est financé par JP Morgan, il a tous les banquiers autour de lui, il est hébergé par qui ? Il est payé par qui ? Il est payé par le cigarro, dans l'assaut, c'est bien avec l'armée, avec l'armement, pas l'armée, il est sur CNews, hébergé par qui ? Par Bolloré, donc il est payé bien avec Rothschild également. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop beau pour être vrai, cette histoire Zemmour. Et vous, vous prenez pourtant le pli, visiblement ? Non, 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 nous ne prenons rien. Je vous rappelle, on se tient en dehors des partis. On ne va pas être ni... Chacun fait ce qu'il veut. Moi, les militants que j'ai, enfin les adhérents que j'ai, je ne vais pas leur dire, soyez pour Zemmour, soyez contre Zemmour, soyez pour Marine, soyez pour Bertrand, soyez pour... Je ne sais pas, même pour Mélenchon. Je sais que je ne dois pas en avoir beaucoup pour Mélenchon. Mais même pour ça, parce que je considère que les gens, ils ont leur propre vision. Moi, je me situe en dehors des partis, tout simplement parce que je pense que lorsque l'élection aura eu lieu, et quelle que soit l'individu qui sera arrivé, nous aurons des situations tragiques, dramatiques, catastrophiques, et que n'importe quel homme politique ne pourra pas les résoudre seul, parce qu'il sera obligé de transiger. Vous venez de parler, par rapport à Zemmour, de tout un tas de gens qu'il soutient. C'est évident que, quel que soit ce qu'il va dire, ces gens-là vont lui dire, attention, tu dois faire comme ci ou comme ça, mais les autres, c'est la même chose, soyons clairs. Donc, le problème là-dedans, c'est que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas des gens qui sont tenus ou à moitié tenus ou pas tenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état, c'est la température de mon pays. Voilà. Et je considère que la température de mon pays est trop basse actuellement. Et que cette température de mon pays fait que nous allons aller vers une catastrophe. Et je pense qu'il faut simplement se tenir au courant et se dire que chaque fois que la situation deviendra de plus en plus dramatique, chaque fois, nous, nous serons là parce que nous nous serons structurés de telle manière à répondre à ça. Nous avons le droit d'y répondre et nous avons le droit d'y répondre encore mieux parce que nous sommes d'anciens militaires. Je vais vous donner un exemple et puis je vais vous faire un scoop. Je ne donnerai pas de date parce que je ne l'ai pas. Mais aujourd'hui, notre but, c'est de pouvoir en février-mars monter sur Paris. Nous montrons sur Paris en essayant, puisque nous avons 95 responsables départementaux et tous les départements sont servis, nous rentrons sur Paris avec les 95 responsables départementaux de telle manière à avoir d'abord des militaires qui seront là suivis par des civils. L'idée de Paris d'armes a toujours été un fer de lance des militaires suivi par les civils. Si nous arrivons à faire un quart par département, un quart, un bus, je veux dire, ça veut dire 40 personnes. Multiplier 40 personnes par 95, enfin 90, parce que les 5 départements de la Couronne, il n'y a pas besoin de quart. 90, ça vous fait à peu près 3 500 personnes. 3 500 militaires en Béret, avec médaille pendante, dans un ordre parfait, dans le silence, montrant simplement qu'ils veulent aller jusqu'à voir M. Macron, ou du moins, il y aura une délégation qui ira voir M. Macron. Notre but n'est pas d'aller à l'Élysée, mais d'emmener une délégation pour lui dire « Personne ne nous a dit, à part vos ministres qui nous ont insultés, vous ne nous avez pas dit ce que vous pensiez de la lettre. Cette lettre, on peut être totalement contre, mais on peut être en partie. » D'accord ? Rien n'a été dit sur cette lettre, vous n'avez pas osé de le dire. Alors voilà, on vous l'amène maintenant. Qu'est-ce que vous en dites de cette lettre ? Et on aura 3 500 militaires derrière, anciens militaires derrière, et on aura des civils en plus derrière ces militaires. Donc, je pense que ça va faire un sacré bruit. Voilà. Et d'ailleurs, je demande à tous les gens qui aujourd'hui manifestent de venir avec nous, parce que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Nous, on ne le fera pas dans le bruit. On ne va pas crier, on ne va pas hurler. On va le faire dans l'ordre. C'est encore plus impressionnant, imaginez, dans l'ordre et dans le silence que dans le bruit. On arrivera jusqu'à l'endroit où on nous autorisera à aller. Et puis ensuite, une petite délégation de 5 personnes qui seront un civil, des militaires, généraux, officiers, sous-officiers, hommes-durants, on ira se rendre à l'Élysée. Et puis voilà, ils nous reçoivent, très bien, ils ne reçoivent pas, très bien. Nous aurons la presse, nous dirons ce qu'ils nous ont pensé, nous en avons pensé, et ainsi de suite. Donc, le point essentiel pour moi, c'est de montrer qu'en dehors de la structure politique pure, politicienne, qui va évidemment nous gréver les mois qui viennent, parce que ça va être les élections et tout le monde va réagir, et en dehors de ça, c'est de dire, voilà, il y a des problèmes de fondement, fondamentaux. Quel que soit le candidat, ces problèmes vont être présents après. Est-ce que ce candidat pourra les résoudre ? Oui, en partie, mais certainement pas loin de les résoudre en totalité. Nous, nous serons là derrière pour dire, ces problèmes existent toujours, nous sommes le roc, nous sommes là, l'avant-garde, et nous continuerons. Voilà. Alors, bien sûr, je vous remercie de nous avoir livré sur la UNE TV, sur cette émission Honte de choc, vraiment ce scoop, ce scoop énorme, 3500 militaires qui vont monter sur Paris en février-mars. Ex-militaire, ancien militaire, quand même, Richard. Ex-militaire, mais il n'y aura pas d'actifs dedans ? Écoutez, j'espère, je pense, je ne souhaite pas qu'il y ait des gens d'actifs, parce qu'ils auront des problèmes énormes, donc je ne vais pas leur demander d'être là, mais ce seront quand même des gens qui ont, auront tous des décorations, il y aura, je peux vous le dire, des généraux, il y aura des hommes du rang, moi, je ne fais pas de distinction. Ces gens-là, un jour, se sont battus pour la France, ces gens-là aiment la France, ces gens-là veulent sauver la France, ils seront là pour ça. Et derrière, derrière eux, il y aura des civils, et j'espère qu'il y aura un maximum de civils derrière pour les pousser et pour leur dire « nous sommes de tout cœur avec vous, parce que ce que vous faites pour ce pays, nous y croyons, et nous croyons que vous êtes en effet se faire de l'ence. » Et les actifs pourront être parmi les civils ? Non, les actifs, ils seront de l'autre côté. Les actifs, ils seront du côté de la gendarmerie mobile et des CRS. Les CRS, c'est les civils, mais de la gendarmerie mobile. comment ils vont réagir ? Je n'en sais rien, mais nous ne sommes pas là pour aller nous friter et pour aller nous heurter à eux. Simplement, nous serons là pour dire « nous existons, la manifestation, on a le droit de manifester, que je sache encore dans ce pays, nous manifestons, on nous dit « vous manifestez jusqu'à tel endroit, à tel endroit, vous ne pouvez plus manifester, mais à ce moment-là, on demandera d'aller jusqu'à l'Élysée à pied pour les cinq en question dont je vous ai parlé, on verra ce qu'on nous dit. Si on nous dit « non, vous n'avez pas le droit de manifester », je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'en effet, nous ne sommes plus en démocratie. Et donc là, ça serait une déclaration de guerre de sa part d'après vous ? À ce moment-là, on utilisera d'autres possibilités, mais je veux dire que je ne vois pas l'État ne pas être légaliste. ils ne seraient pas légalistes dans ce genre de choses. Il y a une deuxième chose dont on a peur, c'est que je vous ai dit qu'on aura une opération d'écart. On va monter un quart pour Paris pour que chaque département au minimum amène 40 personnes. J'espère qu'on ne bloquera pas l'écart. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, d'annoncer une opération si lointaine dans le temps, ça va leur permettre, bien sûr, de prendre… Vous savez, les renseignements, les renseignements, ils les ont très vite. Donc, je ne me fais pas d'illusion, je leur aurais dit avant ou après, ça serait la même chose. Le problème, le problème pour l'instant, c'est que j'espère qu'on pourra faire ça. De toute façon, je vais vous dire, si jamais nous avons un doute par rapport à quelque chose qui nous attend, qui peut nous… comment détruire cette manifestation, nous ne la ferons pas. On n'est pas bêtes. Mais pour l'instant, on fera tout pour la faire. On en a d'autres avant. Je ne vous en parle pas pour l'instant, mais vous en entendrez parler. On en a d'autres avant. De telle manière à sublimer, à élever les niveaux de manifestation pour en arriver à celle-là qui, je pense, va toucher beaucoup de monde. Je pense que c'est une manifestation qui va être reprise par les médias. Et je vais vous dire, elle va même être reprise par les médias internationaux parce que 3500 militaires, anciens militaires, pardon, en tenue, avec des médailles, avec les drapeaux, ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait. Alors, on va crier aux facs chieux. D'ailleurs, on va toujours crier à quelque chose. Mais nous, non. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est avoir l'avis du président de la République qui ne l'a jamais dit sur cette lettre qui tirait la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il a compris ce qu'était cette sonnette d'alarme ? Est-ce qu'il est d'accord avec nous ? Est-ce qu'il est en partie d'accord avec nous ? Mais qu'ils nous le disent. Qu'ils ne nous méprisent pas. C'est ça, le problème. Et la date est assez opportune. 60 ans après la tentative de putsch contre le général. Ce n'est pas exactement ça, Jean-Pierre. La, pardon ? La tentative de putsch contre le général. 60 ans après, c'est-à-dire la date n'est pas innocent. Attendez, il faudrait, il faudrait, je vais vous dire, il faudrait quand même arrêter toujours ces réminiscences par rapport à des tas de situations qui se sont passées à l'époque. Aujourd'hui, notre problème n'est plus avec une colonie extérieure qui était à ce moment-là l'Algérie. Notre problème, il est avec une structure intérieure. C'est pour ça que je parle d'implosion et pas d'explosion. Je pense que le problème, il vient de l'intérieur aujourd'hui. Il ne vient pas de l'extérieur. D'ailleurs, dans la lettre dans la lettre des gens d'Activ, il se posait une très bonne question. Il disait pourquoi est-ce qu'on intervient au Sahel alors que les problèmes sont très souvent dans nos banlieues ? Donc, commençons d'abord par nous intéresser à ce qui se passe dans les banlieues et pas que dans les banlieues d'ailleurs, même dans les petites villes. Moi, je l'ai dit souvent, j'ai été, j'ai vécu trois ans à Bergerac. Bergerac, il y avait un quartier qui était un quartier de non-droit où il se passait des tonnes de choses et Bergerac, c'est 25 000 habitants. C'est ça le problème de la France. C'est qu'à un moment donné, alors Zemmour essaye de le faire avec ce qu'il a à faire. Vous avez expliqué tout à l'heure tous les soutiens qu'il a. Moi, je ne sais pas et puis ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais, c'est que nous qui avons constaté ça, nous voulons absolument qu'en dehors des partis, nous sommes là pour dire nous serons présents nous serons présents et pour défendre ce pays parce qu'un militaire, d'abord, il s'engage parce qu'il aime son pays. Voilà. On ne peut pas être militaire, on ne peut pas avoir été militaire si on n'aime pas sa patrie. Nous, nous aimons notre patrie, nous y croyons encore, nous croyons qu'elle existera encore et évidemment que dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas tolérer que ni les racisés d'un côté ni les islamo-cochistes de l'autre veuillent détruire notre pays. Alors, j'ai reçu Jean-Dominique Michel, il y a très peu de temps, sur « Onde de choc », Jean-Dominique Michel, dont on connaît la pertinence et l'intelligence, lui disait en gros, ça ne sert à rien de se battre aujourd'hui puisque le pouvoir est en pleine déliquescence et va s'effondrer lui-même. Est-ce que vous pensez à cela également ? Vous voyez à travers les baromètres qui sont les vôtres un effritement de ce pouvoir actuel ? Je pense qu'il y a une part de vérité dans ça. Je vous rappellerai ce sondage qui disait que les gens voulaient à 49%, c'est-à-dire pratiquement à 50%, que l'armée intervienne sans l'accord des politiques, ce qui veut dire le mépris qu'ils avaient des politiques. Ce n'était pas une notion de coup d'État. Ils n'avaient pas compris ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire d'une certaine manière, un coup d'État derrière. Mais ce n'était pas ça qu'ils voulaient dire. Ils voulaient dire le mépris des politiques par rapport aux militaires. Et je pense qu'en effet, s'il y a ce mépris, c'est qu'il y a une déliquescence aujourd'hui du monde politique, une déliquescence absolue du monde politique. Quand vous voyez, je vais prendre un exemple ahurissant, quand vous voyez les républicains dire un jour, jamais, je prends M. Bertrand, jamais, de nouveau, je prendrai ma carte des républicains et trois jours après dire, ben oui, je vais prendre maintenant ma carte des républicains pour être au milieu d'eux et pouvoir me présenter. Comment voulez-vous que le peuple de France ait confiance en ce genre de personnage ? Mais c'est méprisable. C'est méprisable. Tous ces gens n'ont qu'un seul but, être élus. Ils se foutent de ce pourquoi. J'ai dit tout à l'heure combien M. Macron dit tout et son inverse. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent de dire la vérité. La vérité, pour eux, ça n'existe pas. La notion de dire le vrai n'existe pas. Pour un militaire, ça existe. Voilà. On dit, je donne ma parole d'honneur. C'est une chose qu'on entend dans l'armée. Je donne ma parole d'honneur. Ces gens-là n'ont plus d'honneur. Ces gens-là n'ont plus d'honneur. C'est ce qu'on sent dans les manifestations quand on y va aussi avec tout ce monde qui était quand même des centaines de milliers, des millions cet été dans toutes les villes de France. Ces gens qui sont aujourd'hui réfractaires à toutes ces mesures gouvernementales. Ces gens qui sont prêts à vous suivre. Et presque, qui se remettent à vous. Il y a un côté quand même, je dirais extrêmement prégnant en disant, nous, ce qu'on veut, c'est le pouvoir aux citoyens, voire à l'armée. Vraiment, ce caractère-là, ce côté-là, apparaît quand même dans les manifestations. On ne veut plus de politique. C'est terminé. Ils sont tous pourris. Même si, parmi eux, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent ressortir du loup. Et encore, moi, j'ai du mal à savoir qui. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je le vois d'autant mieux que moi, je reçois des dons. Je reçois des adhésions. Et puis, j'essaye d'avoir toutes les adhésions, de voir ces gens-là. Et je peux vous dire combien c'est touchant. C'est touchant ces gens qui vous envoient juste 20 euros parce que l'adhésion chez nous, c'est 20 euros. J'en profite pour dire à tous les gens qui veulent adhérer à la place d'armes de fer, 20 euros. Et ces gens qui, très souvent, ont du mal à écrire, mais qui vous disent, voilà, vous êtes la dernière chance pour nous. Je vais vous dire mieux. J'ai reçu un chèque. Il y a l'homme et la femme qui ont adhéré. Après tout, on ne voit pas pourquoi. L'homme suffisait. Ben non. Ils ont fait deux chèques. L'homme a fait un chèque de 20 euros. La femme a fait un chèque de 20 euros. C'est touchant. Je veux dire, on a l'impression d'être le dernier recours. Alors, on ne va pas galvauder les choses. On va y aller doucement. On va y aller tranquillement. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on a totalement conscience et on a totalement confiance en notre pays, aux gens de notre pays. Et je crois encore que ce peuple, ce peuple, je ne parle pas des bobos, mais je dis, ce petit peuple, il est merveilleux et il va encore nous étonner. J'en suis sûr. Donc, on arrive vraiment bientôt au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment d'y avoir participé. Mais vous, d'après vous, il y a encore et malgré tout des motifs de satisfaction, en tout cas d'espérance. Les gens qui nous écoutent nous disent souvent, vous, on adore la UNE TV parce que vous êtes source d'espérance. On est derrière vous parce que chaque jour, vous nous reboostez. Vous, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ? Notamment, je les invite à contribuer pour votre cause, pour votre place d'armes. Je les invite à aller, effectivement, vous apporter tout votre soutien, tout leur soutien parce que vous vous battez vraiment avec vos armes et qui sont puissantes aujourd'hui. Et vous appelez, vous nous avez réservé cette primeur, vous appelez donc février-mars à cette mobilisation sans précédent, cette montée sur Paris, ces 3500 militaires qui vont venir avec toute leur décoration sur Paris. Vous, toutes ces personnes-là, au-delà de ça, ce qui est déjà beaucoup, parce que cet appel, je pense qu'il aura une forte résonance dans tous les médias. Mais vous appelez à quoi par rapport à nos téléspectateurs ? Comment pouvez-vous leur redonner confiance, les booster ? Écoutez, je vais vous lire, parce que je la trouve merveilleuse, une phrase de Machiavel. Écoutez bien cette phrase, je demande à vos auditeurs de bien écouter cette phrase, à vos spectateurs, téléspectateurs, de bien écouter cette phrase. « La meilleure des occasions se trouve dans la pire des situations. » Nous sommes aujourd'hui proches de la pire des situations. Eh bien, c'est là où se trouve l'occasion. Parce que c'est le moment maintenant où les gens en ont tellement marre que les gens sont prêts à, je dirais, à s'offrir eux-mêmes par rapport à quelque chose où avant c'était la famille qui comptait, c'était les amis qui comptaient. Là, il y a un ras-le-bol que je sens partout et je pense que les gens sont prêts à quelque chose. Beaucoup de gens, je ne dis pas tous, mais beaucoup de gens sont prêts. Et c'est ça qui me paraît merveilleux et c'est ça qui me paraît extraordinaire. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on sera devant et qu'on sera là pour essayer de leur montrer qu'on est là pour les guider et on est là pour les aider. Voilà. Oui, on voyait que la grande muette était assez légitimiste. On savait que la grande muette, par définition, par les peux, en tout cas, pas très haut et pas très fort dans les médias, on sort de plus en plus et nous, on le voit, on est à une bonne température à ce niveau-là, des langues se déliaient aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous ? Et c'est une toute dernière question. Je pense que les langues se délient parce que depuis 40 ans, on a menti aux gens. On leur a proposé des politiques qu'on n'a pas faites. Souvenez-vous de 2005 et du référendum. Mais dans quel pays on est pour que la majorité des gens votent non et que l'on prenne ce nom pour le transformer en oui quelques mois plus tard ? Je veux dire que c'est évident qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que je me fous du peuple. Parce que je sais une chose, c'est que le peuple, je l'aurai par les médias, parce que je vais les tenir, parce que je vais les tenir obnubilés par l'écran, par cette magie des médias et que par conséquent, je leur ferai dire ce qu'ils veulent. Eh bien non, je crois qu'aujourd'hui, au bout de 40 ans, au bout de 20 ans, ils sont capables de voir la réalité même si tous les jours, on leur raconte n'importe quoi. Écoutez, merci infiniment d'être venu, Jean-Pierre, Fabre, Bernardac, sur ce plateau, vous qui représentez Place d'Armes. On invite bien sûr tous nos téléspectateurs à se brancher sur votre site, voire même bien sûr à y adhérer, parce que c'est par vous que peut venir effectivement le salut en tous les cas. On vous remercie, on remercie vraiment toutes les forces, je dirais coercitives, aujourd'hui, d'avoir un regard extrêmement bienveillant vis-à-vis de cette résistance passive qui est la nôtre. On le voit à travers la police, on le voit à travers la gendarmerie, même si on le voit outre-mer, il y a quelques débordements parfois, mais on ne peut pas contrôler tout le monde. Mais en tout cas, on sent vis-à-vis de nous, quand même, de ces forces-là, un regard bienveillant. Et ça, on tient à la remercier et à les remercier du fond du cœur. Merci à vous d'être venu sur ce plateau d'ondes de choc qui a été vraiment... Merci, Richard. Merci de m'avoir invité, Richard. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada